... A toutes et à tous, merci d'être avec nous dans Entre les Lignes. Votre émission préférée, nous avons un acteur politique ici, sous ce plateau, avec qui nous allons donc essayer de parler d'une question importante, une question d'actualité. Présidentiel législatif 2023, quelles sont les chances que tous les candidats puissent justement compétir à celui-ci de façon équitable, égale, et les choix des Congolais respectés de part d'autres ? Je reçois M. Philippe Moulenga, il est cadre du parti de M. Jean-Lucien Boussa, le CDR, un parti politique aligné au sein de l'Union Sacrée de la Nation. M. Philippe Moulenga, bonjour et merci une nouvelle fois de cet honneur que vous nous faites être avec dans cette émission. Merci Dan, merci à tous les téléspectateurs de votre chaîne et surtout les fidèles d'Entre les Lignes, cette belle émission que nous permet de nous exprimer. Et j'en profite aussi pour saluer, comme cela est d'habitude, l'excellence Jean-Lucien Boussa, qui est l'autorité morale du courant de démocrate rénovateur qu'on appelle le CDR en sigle, et bien évidemment aussi de la coalition que nous appelons CODE. Aujourd'hui, plus de 20 partis politiques ont accepté de jeter l'air dévolu sur la personne de Tisekedi dans le cadre de la coalition de démocrate rénovateur qu'on appelle CODE. Et c'était un événement. Je salue tout le président de parti parce que c'est une autre corporation et cette coalition est les membres de l'Union Sacrée et pour le seul objectif de porter le président Tisekedi l'actuel au deuxième mandat pour qu'il ait la possibilité de matérialiser sa vision. Vous l'avez compris, il milite pour justement un second mandat du président Tisekedi afin de la mise en œuvre, la matérialisation de sa vision, le peuple d'abord. Oui, exact. Et j'en profite parce que vous avez parlé du peuple d'abord. On ne peut pas apporter des solutions idoines au problème de notre peuple lorsque des réformes clés ne sont pas apportées. On nous a habitués pendant 18 ans, comme tout le monde le sait très bien, de rester dans, se pavaner dans une léthargie, dans un système de corruption, un système de détournement des déniés publics, un système de dilapidation des ressources de l'État. Et aujourd'hui, il y a toute la machine qui est mise en place et c'est juste pour non seulement corriger, mais aider notre pays, l'État congolais, à avoir des bases, ce qu'on appelle les sous-bassements d'une véritable république respectueuse de la Constitution et des autres textes qui régissent notre nation. Et c'est évidemment dans ce cadre que la code, la structure aussi importante qui prône la candidature de son excellence, M. Etienne Tisekedi, enfin Félix-Antoine Tisekedi, au deuxième mandat, ils prennent des réformes majeures qui vont régulariser le fonctionnement harmonieux de notre nation. Notamment, vous savez, la problématique de la nomination de gouverneurs de province. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que les gouverneurs sont à la merci de députés provinciaux. Et si ceux derniers ne reçoivent pas ce qu'ils attendent d'un gouverneur, ils montent le mécanisme pour les détrôner. Et nous, nous sommes de ceux-là qui pensent qu'il faut des modifications au niveau de la Constitution pour permettre au président de la République de nommer le gouverneur issu, qui sera issu, ou de la majorité provinciale. C'est-à-dire que les députés provinciaux qui seront majoritaires d'un camp, c'est dans ce camp-là que le président de la République nommerait un gouverneur. Et il y a aussi des réformes liées à l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Vous comprenez, nous, nous sommes de ceux-là qui pensent un Congolais de père et de mère, quelle que soit la seconde nationalité qu'il aurait accepté d'acquérir, il faudrait que ce Congolais-là soit reconnu, apparenti comme Congolais. Et nous sommes de ceux-là qui pensent que la Constitution de notre pays, au moins pour ces deux aspects des choses, mais il y a un troisième aspect qui est lié beaucoup plus à la gouvernance. C'est-à-dire, aujourd'hui, les provinces ne peuvent pas bien fonctionner lorsqu'elles n'ont pas de moyens. Vous avez parlé, nous avons parlé, où les ANE qui étaient à Sun City avaient opté pour 40% de rétrocession, de recettes mobilisées. Nous, nous disons ceci avec Mwana Mboka, Jean-Lucien Boussa, qu'on appelle aujourd'hui Mabekama en soi, qui est le coordonnateur de code. Et la code prône pour que ces 40% soient revus à la baisse en termes de 20%. Parce qu'entre nous, soit dit, depuis qu'ils ont fixé 40%, aucune province n'a été recédée en termes de 40%. Et nous pensons que nous pouvons réduire ça à 20% pour donner au pouvoir central le moyen aussi de sa politique et permettre à ce que les réalisations ou les retombées au niveau des provinces, à travers plusieurs programmes, notamment le PDL 145 territoire, qui est un programme très ambitieux, un paré projet, doit avoir de moyens parce que c'est réfléchi, monté au niveau du pouvoir central. Et vous comprenez déjà, des réformes comme celles-là, nous, le CDR, et ensemble avec la code, les amis de la code, et nous pensons que ces réformes-là doivent être soutenues par nos amis de l'Union sacrée, avant même les élections, pourquoi pas après les élections. Mais ce qui est important, un aspect des choses à la sortie officielle, ça je me permets de dire, excusez-moi, nous avons dans la code le fils Moumbaïené, avec le parti de Patrice Eméry Lumumba, qui est dans la code. Nous avons le parti de Gizenga, fils, qui est avec nous. Nous avons le parti de le fils Mouboutou, qui est avec nous. Donc, nous voulons dire quoi ? La code aujourd'hui, c'est une mosaïque, une mosaïque qui, lorsque vous la suivez très bien, et c'est que nous prenons comme valeur, comme réflexion sur le bon fonctionnement ou le fonctionnement harmonieux de nos institutions, je crois que nous pouvons bien accompagner le président de la République pour son second mandat, sans beaucoup de difficultés, et lui permettre à matérialiser sa vision. Et donc, je pense qu'il est donné à tout le monde de nous suivre, surtout si vous avez un parti politique qui est très connu, nationaliste, voilà le cadre dans l'Union sacrée, venez, on fait le travail pour notre peuple. Merci beaucoup pour cette communication, j'espère que vous allez payer la régie. Tout juste après, là, vous allez... Non, mais c'est en retard de l'émission. Je vous ai laissé parler, ça c'est... C'est l'émission. Au moins, les téléspectateurs nous suivent que c'est dans mon chapeau que j'ai parlé de ça. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur Philippe, vous êtes un partenaire et donc on peut vous le concéder. On a appris, on vient d'apprendre que les étudiants de l'Ista, avant de prendre notre sujet, étaient en train de revendiquer la baisse des frais académiques qui venait d'être augmentée. C'est une information qui vient d'être tombée. Votre réaction par rapport à cette question ? D'abord, je sais que les revendications sont autorisées. Nous sommes dans un État voulu de droit, un État démocratique par le nom, et que nous voulons vraiment matérialiser pour qu'il soit véritablement démocratique. Parce qu'aujourd'hui, les amis se réveillent le matin et ils posent des actes, des revendications. Mais ce qui est mauvais dans les revendications, c'est lorsqu'il y a casse. Lorsqu'il y a casse, même si vous aviez raison, et là, ça devient un autre problème. S'attaquer aux paisibles citoyens pour vos revendications personnelles. Et je crois là, il y a des matières à réfléchir ou à discussion. Ça dépend. Mais revenons quand même dans le vif du sujet. Il est tout à fait normal aujourd'hui. Je ne peux pas comprendre qu'on ait procédé à une augmentation de frais pendant que l'année est presque en cours. Je ne peux pas comprendre ça. Et là, nous interpellons le ministre de tutelle. Il faut que nous allions au fond de cette revendication. C'est l'autorité de tutelle qui doit augmenter les frais. Et c'est pour tous les établissements publics. Exactement. Parce que je sais, à mémoire, que le ministre signe au début de chaque année académique la hauteur de frais qui doivent être payés par les étudiants au niveau des institutions. Parce que chaque année a ses réalités. Et les réalités peuvent être pédagogiques. Elles peuvent être aussi, beaucoup plus pour des institutions à caractère technique comme l'ISA, liées à la vétusté des ateliers pour lesquels le comité de gestion peut proposer. Quelqu'un commentant pour l'accompagnement de ces infrastructures qui existent déjà, mais qu'on a besoin de garder en état. Et ça, ce sont des frais qui peuvent naturellement être demandés. Mais le frais comme tel pour le frais académique, d'une manière générale, doivent faire l'objet des discussions avec les deux partenaires. C'est-à-dire le partenaire qu'on appelle institution, le comité de gestion. Et puis le partenaire aussi qui sont là-dedans, qu'on appelle le syndicat. Et puis aussi, du côté des étudiants, ils sont aussi organisés sur forme de représentation qui existe dans toutes les universités. Et c'est... La compréhension c'est gentil. Voilà. Ce sont les trois composantes, généralement, qui se réunissent pour définir le mécanisme d'augmenter ou de réduire le frais académique. Si cela n'a pas été respecté, c'est une entorse. Et cela doit être pénis. Et les auteurs doivent être sanctionnés. Je le dis parce que je veux bien, parce que le président de la République, Félix-Antoine Tisséquet-Chilombo, il prône d'ailleurs pour même la gratuité, même de l'enseignement au niveau supérieur. Mais peut-être par manque de moyens. Nous avons commencé avec la première étape qui est l'enseignement fondamental que nous appelons l'enseignement de base. Donc l'école primaire. Mais je crois que, avec le temps, avec la vision qu'il a, même après ce deuxième mandat, je crois à une république comme la nôtre, où nos parents ont étudié avec les bourses, ont étudié, un étudiant pouvait prendre une femme en charge et des enfants. Et je crois que ce Congo-là est encore possible. Et nous avons cette vision pour dire que le président de la République a déjà commencé. On ne peut pas faire mille pas sans commencer par le premier pas. Le premier pas, c'est la gratuité de l'enseignement primaire. Et je crois et j'ose espérer que dans les jours à venir, nous atteindrons la gratuité au niveau des enseignements supérieurs. Mais en dotant bien sûr les étudiants de bourse, des recherches pour leur permettre de bien détecter le problème de la société et avoir des solutions à remédier. Donc je crois que, personnellement, je condamne, s'il y a eu augmentation de frais, je condamne les actes de barbarie qui ont été perpétrés par certains étudiants. Et je crois que le cadre de consultation existe. C'est au niveau des trois composantes que j'ai dit au niveau de l'institution. Et aussi bien le ministère de tutelle peut se saisir de problèmes. Messieurs, dames, on va prendre l'actualité politique. Arrestation de M. Salomon Kalonda Delaidi. Conseil spécial de M. Moïse Katoumbi. Candidat déclaré à la présidentielle de décembre 2023. Un certain nombre de chefs d'accusation ont été mis à sa charge. Parmi lesquels, l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, l'atteinte à la sûreté de l'État et des tensions illégales d'armes. Le M. Kalonda s'est permis de se sécuriser par les éléments de l'armée sans autorisation. Il était en contact avec les officiels du M23 et du Rwandais. L'un des objectifs entre M. Kalonda et l'armée rwandaise ou les officiels rwandais, c'était justement de renverser le pouvoir et d'y installer un ressortissant katanguet. Il avait des contacts avec M. Rouniga, Jean-Marie, Vincent Carrega, des proches de Kabarebé et autres. M. Kalonda était également porteur d'une arme à feu le 20 mai lors de la marche officielle du coatiore de l'opposition. Un démenti vient d'être donné ici par M. Augustin Matatapogno. Ça, c'est tombé à quelques heures. M. Matatapogno dit « Le pistolet Jericho attribué faussement à M. Kalonda, collaborateur de Moïse Katumbi, appartenait plutôt à mon garde du corps qu'il avait reçu en bonne et due forme de la police depuis que j'étais premier ministre. » Cette arme a été perdue le 25 mai, jour du marche sur le boulevard, jour pendant du sit-in sur le boulevard du 30 juin. Alors, M. Philippe Mouliga. Oui, M. Dal. Comment réalisez-vous par rapport à ces révélations que vient de faire M. Matata qui contredisent le rapport des renseignements militaires ? Je veux être très direct. Et puis, peut-être que vous allez me trouver un peu de liélas. Dans le sens où vous avez des grandes personnes qui font le jeu de cache-cache. Le jeu de cache-cache, c'est un jeu que nous, quand nous étions petits, nous nous sommes livrés des fois à ces jeux-là. Vous comprenez ? Oui, je comprends. Je me cache d'un coin, je prends un objet, je fais tomber ça, l'ami vient, il le prend, et puis après, quand on nous attrape pas, papa et maman, on dit « Non, papa, ce n'était pas moi, c'était l'autre. » Non, mais c'est une grosse blague, une vaste blague. Donc, dans la mesure où les faits qui sont réprochés à M. Kalonda, ils sont des faits qui sont réels. On ne doit pas blaguer avec les services de renseignement de votre pays. Quel est cet enfant dans une maison ? J'aime bien donner des exemples comme ça. Vous êtes un père dans une famille. Vous voyez que vous êtes en porte-à-faux, pour ne pas dire en conflit avec un voisin. Un de vos fils, il va là-bas tout le temps, il communique avec ses voisins, il mange d'abord avec ses voisins. Non, c'est inacceptable. Aujourd'hui, les gens diront « Ben, d'ailleurs, M. Félix Tshisekedi, il avait dit que Kagame, c'est son ami. » Oui, il y a des amis qui trahissent. Il y a des amis qui accompagnent d'autres amis à faire du bien. Et donc, moi, je pense, si le fait qu'ils lui sont réprochés, j'ai dit « Si » parce que je ne suis pas dans le secret de ses services. Et ils détiennent des informations. Parce que Salomon, ce n'est pas quelqu'un qu'on pouvait prendre comme ça. Non, Tshisekedi, il prend un état de droit. Il prend un état où règne la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de mouvement. Les renseignements militaires disent que cette arme-là a été portée par M. Salomon à la marche du 20 mai. Ah oui ? Ça, c'est les renseignements militaires. M. Matata Pogno dit par contre que cette arme était perdue le jour du sit-in, le 25 mai sous le boulevard. Déjà, il y a contradiction. Il y a contradiction. C'est là que je dis. D'abord, partons même de l'arme. L'arme a été vue chez M. Kalonda le jour de la marche. On ne peut pas comprendre qu'un garde-corps d'un ancien premier ministre puisse prêter son revolver ou le pistolet à un politicien. Ça avait quelle intention ? Certes, un politicien peut savoir manier une arme. Donc, c'est interdit dans une manifestation publique de se promener avec des armes. C'est interdit. Oui, si vous avez l'autorisation. Dans une manifestation publique. On peut accepter ça. C'est anormal. C'est anormal. Une manifestation publique. Toi, tu as apparaît avec une arme. C'est avec quelle intention ? C'est pour faire du mal. Et là, c'est pourquoi nous nous disons, quand nous regardons même les acteurs, les organisateurs de cette marche, où vous voyez un Kouloutou, un aîné, comme M. Fayoul, qui pouvait même devenir président de ce pays, parce qu'étant candidat en 2018, il pousse les jeunes gens à jeter des pierres, à lancer des pierres sur les forces de l'ordre. C'est inadmissible dans un pays démocratique. Les forces de l'ordre sont là pour tout le monde. Aujourd'hui, ils se battent pour devenir des présidents un jour. C'est carrément interdit aux manifestants de repliquer quand les policiers jettent des gaz d'acrymogène. Non, mais quand vous regardez cette vidéo, les policiers... C'est interdit. Les policiers n'avaient pas... C'est une question que je pose. Non, c'est interdit, papa. Vous, vous vous affrontez avec la police, pourquoi ? La police peut, à un certain moment, pour des raisons liées à un rétablissement de l'ordre public, vous interdire à poser certains actes. Mais vous ne pouvez pas vous affronter à force de l'ordre. Et certains ont été blessés par les manifestants. Certains policiers. Oui, certains policiers. Et blessés graves même. Et on doit applaudir des choses comme ça. Ce sont les pères des familles. Aujourd'hui, peut-être, leurs femmes, leurs enfants sont tentés peut-être de passer des moments difficiles parce que leur papa se retrouve sur les lits de l'hôpital. Et devant des faits comme ça, nous devons applaudir. Devant des choses comme ça, on va dire que non, parce qu'on fait l'opposition, nous disons non. L'opposition doit être aussi respectueuse de ce qu'on appelle les règles de jeu. Et les règles de jeu, qui définit ? Ce sont nos textes de loi. Vous avez la constitution et tous les autres textes qui réglementent la vie de la société. Ne pas respecter ça, c'est de l'anarchie et ce n'est pas normal. Est-ce qu'entre Katumbi, Fayoulou, Matata et Sesanga, quel est le candidat qui peut quand même faire face au président Tissakedi ? Qui peut quand même être le plus conquérant, le plus difficile à battre ? Non, parce que déjà, Sahai, vous posez très mal cette question à moi, qui suis dans l'union sacrée. Nous ne voyons pas un adversaire détail. Parmi les quatre là, d'ailleurs je veux argumenter, il n'y a pas d'anniversaire détail. Il y a eu plusieurs sondages qui ont démontré que Tissakedi à lui seul peut battre tout le monde là à 60-70% au premier tour. Même s'il désignait un candidat commun. Voilà, c'est pourquoi je veux vous expliquer. Le président Fayoulou, que je respecte d'ailleurs, avait été candidat dans ce pays en 2018. Derrière lui, il y avait presque tous les opposants et des carrures. Je ne veux pas y revenir. Mais vous avez vu la suite devant le fils de papa Etienne Tissakedi qui a battu le record de l'opposant en Afrique. Et puis finalement il est décédé sans accéder au pouvoir. Mais c'était un travail fait de plus de 40 ans. Devant un travail fait comme celui-là. Les autres s'étaient réunis pour dire, oh non, ils vont facilement battre Kabila. Kabila, oui. Mais devant un fils de Tissakedi c'était difficile. Et vous avez vu que Tissakedi a été élu président de la République. Alors qu'il n'y avait que comme condisciple, ou compagnon, je dirais, compagnon de cette bataille. Il n'y avait que M. Kameret. Et bien sûr d'autres leaders. Donc moi je veux dire que, d'abord la composition de cette sorte de cactel-là. Vous avez deux qui ont eu à gérer par le passé. Et dont les résultats ne sont pas élogés. Je peux citer les noms. Vous avez Matata, vous avez Moïse Katoumi. Et vous avez, ils sont même à trois, vous avez M. Tsesanga. Qui a été plusieurs ministres dans ce pays. Député dans ce pays. Il était ministre au plan. Il peut aujourd'hui nous dire quelles sont les réformes qu'il a initiées pendant qu'il était là. Pour le bon fonctionnement de la République. Il peut nous dire aujourd'hui combien de textes de loi qu'il a proposés pendant les deux ou trois cycles électoraux où il a proposé en tant que député, parce qu'il était toujours élevé, et qu'aujourd'hui qu'il permette le bon fonctionnement et qu'il aide notre peuple à bien vivre. Rien. Aujourd'hui vous prenez Matata, il y a eu certainement des réformes sous son règne, mais ces réformes ont été orientées beaucoup plus pour les intérêts personnels. Pour les intérêts de ses amis. Et puis au finish, on sait que c'est un monsieur intelligent. Il va, comme on ne cesse de le dire, nous construire Bukangalozo pour enfin récolter ce que nous connaissons tous. Dans une ville à des milliers de kilomètres de Bukangalozo. Donc vous comprenez que ce ne sont pas des bons gestionnaires. Et puis ils n'ont pas une, comment on dit, une offre politique alternative. C'est quoi leur programme ? Moi j'ai suivi Olivier Kamita qui disait qu'une fois au pouvoir, ils vont réfléchir. Non, on ne fait pas les choses par essais et erreurs. Nous sommes aujourd'hui dans une république où les intellectuels qui prônent à devenir le mandataire et les responsables politiques, ils doivent savoir ce qu'ils veulent. Vous voulez quoi demain ? Si on fait de vous ministre, dans tel secteur, qu'est-ce que vous allez apporter comme solution à notre peuple ? Et vous n'avez pas cette offre politique. Et vous nous dites que non, vous combattez seulement Tisekedi parce que vous ne voulez pas céder sa tête. Parce que vous voulez toujours accéder au pouvoir, peut-être pour les intérêts égoïstes comme on le sait par le passé. Non, nous sommes aujourd'hui dans un processus avec des hommes intègres. Les hommes dépliés de tout sentiment d'enrichissement personnel. Mais des hommes disposés à servir le peuple, à porter des problèmes au vécu quotidien de notre peuple. Et c'est cela. J'étais même sidéré de voir ma tête dire que non, le peuple souffre et le peuple est affamé. Donc vous voyez que c'est une grosse blague. On doit arrêter d'importuner notre peuple. On doit, si on veut devenir candidat, président, je crois que le jeu est ouvert. Ils vont se présenter, mais chacun pourrait avoir les 0,5% de l'électorat. Et ça, c'est évident. Alors, que répondez-vous à ceux-là, ces quatre-là qui disent que dans ces conditions-ci, le président Tiseguedi ne peut que l'emporter ? Ah mais parce qu'ils savent qu'il ne peut qu'emporter. Il n'y a pas de condition défavorable à personne. Encore moins favorable à une autre personne. Ils disent que les conditions sont établies, sont préparées pour que le président Tiseguedi puisse l'emporter. Non, sincèrement, ils ont peur. Ils disent que le pouvoir actuel prépare déjà une victoire. Non, ils ont peur d'affronter les élections. Ils ont peur, ils ont peur. Regarde pour une petite manif. Ils ont fait des carnavals. Carnaval, oui. Partout là. Mais pour quel résultat ? Vous pouvez vous rendre compte ? L'argent est dépensé. Je sais combien ça coûte lorsqu'il faut faire une pub, une sorte de marketing pour une activité comme celle-là. Mais ils ont dépensé énormément. Nous avons vu les uns à Njili, au Tchangu, les autres à Kanluka. Mais pour quel résultat ? Ils ont distribué de l'argent. Mais ce qui est évident est qu'ils avaient planifié un coup. Et ces coups, Dieu de la République démocratique du Congo n'a pas permis que le diable puisse emporter sur les justes, sur les enfants de Dieu que nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Parce que ce pays, les matières ont géré pendant 18 ans. L'enseignement primaire n'était pas gratuit. Aujourd'hui, la problématique que nous avons des coulounes, ce sont ceux-là qui ont créé cela. Lorsqu'un peuple n'est pas un soui, il devient quoi ? Il devient qui ? Pendant 18 ans, on a formé qui ? Pendant 18 ans, on nous a légué des coulounes et des bandits. Et c'est ça ! C'est ça ! Mais malgré ça, Tchisike du Pond le Pouvoir, il dit qu'il faut, dans 50 ans à venir, que ces enfants qui sont en primaire aujourd'hui puissent terminer les études secondaires. Et puis après, ces enfants vont s'orienter dans le domaine de leur choix. Voilà les gouvernants qui ont une vision de la République. Aujourd'hui, nous avons un problème de soins des santé primaires. C'est une réalité. de quoi, je veux vous dire, mon frère Dan, cette histoire des 145 territoires, c'est du jamais vu comme projet. Un projet ambitieux, oui, mais réalisable, parce que les résultats sont palpables. Nous avons géré ce pays. Quand je dis nous... Est-ce que vous savez que le Ligien est en train d'inquiéter ? Je suis en train de vous dire quelque chose. Sur cette question. Ça, c'est une paire de manches. J'accepte. Mais je vous le dis, du jamais vu. Depuis l'époque de la Belgique, en tant qu'ancien colonisateur, papa, ce pays, tout ce que la Belgique nous a légué comme infrastructures était déjà délabré. Vous trouvez un administrateur du territoire dans des conditions infrahumaines. C'est incroyable. Alors que ces gens étaient ici en train de se dire que ce sont des nationalistes. Oui, et puis vous les trouvez en train de construire des immeubles de 10 niveaux, 15 niveaux, ici dans la capitale et ailleurs. Voilà les gens qui nous ont gouvernés. Alors qu'aujourd'hui, tu sais que de dire, prenons l'argent que nous avons, construisons le peu que nous pouvons avec le maigre moyen. Aujourd'hui, les écoles sont en train d'être construites. Aujourd'hui, plus de 700 écoles. Terminé. Plus de 700. Dans un espace de deux ans seulement, on a construit plus de 700 écoles. Combien de centres de santé ? Non, mais on doit en tout cas arrêter de rigoler. Et le Congo profond voit les réalisations de président Tissékeidi. Je ne vois pas un candidat qui fera face à un autre candidat qui va se déclarer au moment opportun. Et nous, nous l'avons déjà choisi, ça sera M. Félix Antoine Tissékeidi, pour lequel nous battrons notre campagne. Est-ce qu'il y a déjà, il y a, comment dire, le projet pour les cinq prochaines années ? Eh bien sûr. Le président Tissékeidi a-t-il déjà été ? Eh bien sûr, on laisse d'abord les projets qui sont en cours. Et je crois que le programme pour le prochain quinquennat se prépare naturellement à un mois des élections. Et vous le verrez, s'il sera candidat, il le portera sous programme. Donc vous soutenez un projet que vous ne connaissez pas encore ? Nous connaissons, parce que la vision, nous connaissons sa vision. Nous connaissons sa vision. M. Philippe Moulinga, alors, il y a ce dialogue que l'opposition est en train de demander, ce dialogue, pour justement permettre à tous les candidats d'avoir les mêmes chances pour compétir. Pouvez-vous nous dire pourquoi l'Union sacrée refuse ou refute un quelconque dialogue pendant que l'Union sacrée a dialogué avec le président Kabila en 2016 ? Nous allons répondre à cette question vraiment très à l'aise, avec de petits arguments. Ok. Durant le règne de Raïs, nous avons connu plus de trois ou quatre dialogues. Et chaque dialogue aboutit à quelque chose. Le dernier dialogue, c'était le dialogue de Kojo. C'est celui-là qui aboutit à l'alternance démocratique. Senko, Kojo et puis Senko. C'est ce dialogue-là qui nous a amené à ce que nous avons aujourd'hui comme résultat, l'alternance démocratique. Mais tous les autres dialogues qui ont précédé, c'était pour assouvir aux appétits de certains politiciens. Comme ils sont habitués à, une fois au poste de responsabilité, ils commencent à amasser de l'argent pour se taper autant de bureaux, se taper autant de maîtresses, se taper autant de parcelles, se taper autant de bagnoles. Et puis, sans même vergogne, à la présence d'une population qui est pauvre. Et c'est ça, ces genres de politiciens. Et nous, nous encourageons le président Tissékei de ne pas convoquer quoi que ce soit comme dialogue. Parce que ces gens ne sont pas prêts à affronter les élections. Parce que ces gens, ils sont à la quête de l'argent. Ils ne vont pas en avoir. Parce que même si on faisait le dialogue, même s'ils intégraient le gouvernement, mais ils seront mal barrés pour ne pas répéter les mêmes bêtises qu'ils ont faites par le passé. Parce qu'on sait ce qu'ils ont fait par le passé. Et donc, moi, je les encourage de serrer les ceintures, d'affronter les élections parce que la CENI a publié un calendrier qui n'a rien à voir avec M. Tissékei, encore moins de l'Union sacrée. L'Union sacrée ne gère pas la CENI. Pourquoi vous défendez l'Union sacrée ? Pourquoi vous défendez toujours ce que la CENI fait ? Non, mais nous disons que l'Union sacrée ne gère pas la CENI. La CENI est gérée par le membre indépendant. Vous n'avez jamais... Pourquoi vous ne pouvez pas être critique sur la CENI ? Non, mais nous critiquons toujours. Nous, nous avons critiqué aussi ici, compte tenu de la qualité des cartes, nous avons critiqué. Nous avons critiqué ici la CENI, toujours sur ce plateau. Nous avons critiqué que la CENI devait multiplier le nombre de machines. et ça a été fait. Nous avons critiqué. Donc, lorsqu'il y a de quoi critiquer, nous le faisons. Mais lorsque nous trouvons que pour l'instant, on veut mettre les bâtons dans la roue, alors que le véhicule a démarré, pour ne pas utiliser le terme de l'ancien président de la CENI, Malmalu Péassonam, qui parlait que le train est en marche. Le train est en marche. Nous, nous avons pleuré en 2006, parce que nous étions dans l'opposition. Et la vraie opposition, pas cette opposition fabriquée de toutes pièces. Et puis, une opposition qui n'est pas en mesure de proposer une alternative. C'est quoi l'alternative ? Vous les avez déjà suivis avec un projet, sur une matière spécifique, où ils vous disent clairement ce qu'ils proposent. Rien ! Ils cherchent le pouvoir pour le pouvoir, et pour l'enrichissement personnel. Et puis, d'habitude, vous savez, j'étais très sidéré de voir que l'arrestation d'un homme politique, bien sûr, de Kalonda, fasse sur la toile comme s'il y avait un problème buzz. Et puis, tous les journalistes, et c'est maintenant qu'on a compris que certains de vos collègues se font payer là si souvent. Et puis, il avait été arrêté le 30. Et j'ai compris le malheur de beaucoup qui se faisaient payer par ce monsieur régulièrement à la fin du mois. Alors, nous disons, la République doit continuer avec ou sans Matata. La République va continuer demain avec ou sans Fayoulou, Mozito ou Sesang. Et la République peut continuer avec mon ambroca Tisekedi, ça peut continuer avec mon ambroca Jean-Lucien Boussa, et la République peut continuer avec mon ambroca Philippe Moulenga, autrement appelé Papa Kaboulalipa. Vous comprenez ? C'est cette République que nous voulons demain. C'est cette République que nous voulons demain. Monsieur Philippe Moulenga, vous serez candidat pour la prochaine législative aussi. Vous serez à Mouanda, plutôt à Mungafoula, et plutôt à Lukunga. Je serai candidat. Je sais que par le passé, par rapport aux actes que nous posons, par rapport au combat que nous avons, par rapport aux compétences que nous nous reflétons, surtout par rapport à l'expertise. Parce qu'on en a marre d'avoir des députés qui débarquent dans le plateau de télévision en cinglés et commencent à insulter les autres. Non, nous avons besoin des députés de vrais qui vont redonner le sens de prestige à ce poste, à ce mandat-là des députés nationaux. et je crois que nous allons le faire. Et avec vous, les compatriotes qui nous suivent, je pense que vous allez nous accompagner de cette aventure. Au moment opportun, nous allons nous porter candidat. Et je crois que nous avons l'adresse de notre ONG, là où... Kaboul Alipa. Kaboul Alipa, nous nous réunissons. Nous avons d'ailleurs une activité pour les 30, les 30 juin ici. Nous sommes sur Koua Rouge, croisement Koua Rouge, Kassaï, numéro 7. Donc vous venez là-bas, vous allez nous trouver, nous allons discuter. Vous pouvez nous donner les matières, nous pouvons partager des matières et des réflexions pour que le Congo d'aujourd'hui, de demain, ne ressemble pas au Congo d'aujourd'hui que nous avons trouvé délabré et détruit. Merci beaucoup M. Philippe Moulenga pour cette présentation, cette prestation, votre présence dans cette émission. On va conclure, mais rapidement. On va vous laisser une dernière parole avant de juger complètement. Nous appelons à la mobilisation générale de notre peuple. Les questions qui relèvent de notre souveraineté, seules les institutions de l'État congolais sont en charge de le traiter. On ne peut pas comprendre que la question qui concerne le mandat de la Monusco dans notre pays soit traité par des gens qui n'en ont pas qualité. Je parle de l'opposition. Je crois que les amis de l'opposition doivent comprendre que ça, c'est une entorse grave dans le fonctionnement d'un État. Et on doit laisser cette question que seul le gouvernement de la République et les autres institutions du pays qui sont directement ou indirectement impliquées puissent traiter de cette question. Voilà, c'était ça mon mot de la fin tout en invitant massivement aux militantes et militants du CDR de continuer à recruter davantage parce que le courant des démocrates rénovateurs c'est notre cheval de bataille pour les élections à venir. Voilà, il a prêché pour son église, pour sa propre chapelle, le CDR du ministre Jean-Lucien Boussa qui est donc au commerce extérieur. Messieurs, dames, nous espérons qu'un jour nous allons recevoir aussi le ministre Jean-Lucien Boussa pour parler justement du commerce extérieur de la RDC parce qu'il reste un peu plus muet sous cette question pendant que les Congolos ont besoin de savoir comment se porte ce secteur. Qu'est-ce qu'il apporte ? Il faut solliciter l'audience. Je pense que nous allons solliciter l'audience. Nous allons la voir ici. Monsieur le ministre, nous vous invitons ici chez nous pour venir parler à ce peuple qui veut vous entendre. Allez, portez-vous bien mesdames et messieurs. Vous voulez également participer à cette émission ? Contactez-nous. Vous voulez faire un débat avec monsieur Philippe Mouligné ? Vous n'êtes pas d'accord avec les propos qu'il vient de débiter ici ? C'est tout vrai. Nous allons vous recevoir. Le plateau ici, c'est pour l'expression du peuple congolais et ce n'est pas payant. Portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.